Musique Et salut à tous c'est Furu On se retrouve pour une nouvelle vidéo Sur SenseiA Awakening KOTZ Vidéo qui va avoir pour but de parler de l'annonce qui a été faite sur la mage Et oui parce qu'on a la bannière Bon ça ne surprendra personne étant donné que la bannière qui est annoncée c'est Hypnose Donc Hypnose durera deux semaines comme prévu Je pense que tout le monde avait compris un peu de quoi il en retournait Alors on va parler légèrement Très légèrement du perso Parce que vous le savez Vous avez déjà été nombreux à me demander comment le monter Combien de skill tomes faudrait etc Et je vous fais la même réponse que pour Shun C'est à dire On va attendre de le tester Et après je vous dirai ce que j'en pense Pourquoi ? Parce que donner une vision Donner un avis avant d'avoir joué le perso D'avoir testé le perso Je ne trouve pas ça viable Je pense qu'il faut le tester soi-même Voir ce que ça donne Et puis donner son avis après Shun par exemple Ça a été un très bon exemple Tout le monde a dit plein de choses dessus Et finalement Bah c'est pas le cas Donc je préfère attendre de voir Hypnose De voir ce qu'il va donner Y compris dans la méta qu'on a Et voir ce que ça va faire Ce qui est sûr C'est que c'est un perso extrêmement puissant Que si vous détestiez déjà la team Freeze Bah vous allez rentrer dans un monde de cauchemars C'est le terme C'est le terme Qui va être sur mon permaman En Galactique Duel Ça faut vous y attendre C'est à dire que si vous montez Hypnose Que vous investissez des skitomes dessus Attendez vous à ce que votre perso Soit permaban Et que vous ne puissiez pas le jouer Comme à l'époque de la sortie d'IQGC Clairement Ça va être vraiment du permaban Et ce Jusqu'à ce que Gemini Cannon sorte Pour le moment Je n'ai pas de date à vous donner Pour Gemini Cannon Ou quoi que ce soit Je n'ai aucune information Concernant la sortie de ce perso En revanche Ce qui est sûr C'est qu'au vu du nombre de S Qui reste entre la chinoise et nous Il y a de très fortes chances Qui sortent en juillet Donc Mettons Pendant deux semaines Vous ne jouerez pas Hypnose Ça c'est clair Clairement A partir de mercredi Je peux vous garantir Que les bannes en GD Ça va être du Hypnose Et Bah voilà Va falloir Va falloir jouer au travers Maintenant Est-ce qu'il faut le skip pour autant ? Non Il ne faut pas le skip Est-ce qu'il faut investir Tous vos skits tombes dessus ? A vous de voir Moi je dis non Maintenant C'est à vous de voir Je vous explique pourquoi Pourquoi déjà Dune Il ne faut pas le skip Parce que c'est un SS Qui ne reviendra pas forcément Tout de suite Et En plus de ça A partir du moment Où vous avez quand même Des shards Vous pourrez demander A votre kit De compléter Si tenté Que vous soyez dans une kit Qui partage Ses shards Si vous avez le perso Vous pourrez le jouer En Galactique Duel Vous pourrez le monter En Galactique Duel Vous pourrez le monter 80 Vous pourrez le monter Jouer en Sacré Duel Vous pourrez faire des choses Vous aurez la possibilité De faire des choses En tout cas Ce que vous n'aurez pas Si vous ne l'avez pas En plus de ça Si vous vous dites Je le skip totalement Pour Gémini Cannon Bah l'inverse Va être vrai C'est à dire que Vous n'aurez pas Hypnose Donc les gens ne se poseront pas La question entre Qui banne entre Hypnose Et Gémini Cannon Quand ils vous croiseront Parce que vous ne l'aurez pas Alors effectivement Moi je suis Youtuber C'est à dire que Tout ce que Tout ce que je pull Les gens le savent Maintenant Vous vous ne l'êtes pas C'est à dire Par exemple Vous avez Hypnose Mais vous n'investissez pas De ce qui est dessus Vous pouvez très facilement Le rentrer dans une team freeze Et gagner Un combat Et même s'il est 1-1-1-1 Du moins qu'il est level 80 Ne jouez pas level 1 non plus Abusez pas Mais qu'il est monté En 8ème sens Qu'il est 80 et tout Vous le placez dans votre team freeze Vous gagnez votre combat Le prochain joueur voit Que vous avez Hypnose Bam C'est instant ban Hypnose Et vous en foutez Parce qu'au final Ce n'est pas votre perso déterminant Mais au moins Vous avez la possibilité De faire ça Gémini Cannon sort Le mec voit Que vous avez une team Gémini Cannon Une team Hypnose Ou les deux ensemble Dans la team Il ne sait plus quoi faire Il ne sait plus quoi ban Il a un choix à faire Il a un cancer à choisir Et lequel enlever Mais de toute manière Il sait qu'il va prendre cher Si vous skippez Hypnose Bah à chaque fois Et que vous investissez Tout sur Gémini Cannon A chaque fois Que vous allez rencontrer quelqu'un Il va vous ban Gémini Cannon Parce qu'il ne verra pas Hypnose Et donc quitte à choisir Un cancer Autant choisir le cancer Qu'on voit Hein Donc il va choisir Le cancer qu'il voit C'est à dire Gémini Cannon Et il va vous ban Gémini Cannon Ca veut dire que En gros vous allez déporter Le problème d'Hypnose Sur un autre personnage En disant Je skippe Hypnose Je déporte ça Sur Gémini Cannon Ok Bah ça changera rien Pour ma part Je vais le pool D'accord Très clairement Je vais essayer le pool Je n'investirai pas Dessus des Skittome D'une parce que J'en ai pas 50 000 Et puis de deux Parce que Bah Voilà quoi C'est un SS Ca coûte cher en Skittome Nom de dieu Donc voilà On verra Mais j'investirai pas dessus Je préfère attendre Je vais attendre de voir En espérant avoir Les informations Normalement je les aurai Avant la fin Étant donné que La bannière dure Deux semaines Jusqu'au 8 juillet Donc voir quand est-ce Que Gémini Cannon Sortira Voir si j'aurai le temps De me refaire D'ici Gémini Cannon En Skittome ou pas Et on verra Ce qu'il en est Maintenant A vous de voir Si vous voulez investir Des Skittome ou pas Dessus C'est vous qui le voyez Maintenant la grande question Est-ce qu'il faut attendre Le Lucky 4 pour pool Ou est-ce qu'il faut pool Avant Ce qui est sûr C'est que vous balancez pas Toutes vos gemmes mercredi A moins d'être une baleine Voilà Déjà de base Mercredi sort Vous balancez pas Toutes vos gemmes A moins d'être une baleine Maintenant Ce que je vais faire Ce que je vous conseille De faire aussi 40 pool par jour Si vous avez un choix A faire entre le Lucky 4 Ou les shards d'un SS Prenez les shards du SS Tout simplement Parce que le Lucky 4 Vous n'avez aucune garantie Imaginons Voilà Vous gardez 650 gemmes Avancées Pour faire le dernier palier D'accord Vous avez pas voulu Sacrifier De gemmes Avancées Vous gardez tout Pour le dernier palier Ce qui va se passer C'est que Au mieux Vous allez gagner 100 gemmes Mais vous allez perdre des shards Et il va falloir Que vous balanciez tout Après En un coup Pourquoi ? Parce que même si la bannière Dure deux semaines Ce n'est pas le lundi prochain Que le Lucky 4 va apparaître C'est le lundi d'après Donc Il va vous rester deux jours de bannière Quand le Lucky 4 va sortir Vous allez tout balancer Avec de la chance Vous l'avez Et les moins chanceux d'entre vous Vous aurez poule 5, 6, 700 étoiles Et puis vous n'aurez toujours pas le perso Même maufrague Alors que si vous aviez poule 5, 6, 700 étoiles Sur les deux semaines D'une Ça vous aurait moins fait mal aux fesses Parce que croyez moi Balancer 4, 500, 600 gemmes D'un coup Ça fait mal aux fesses Mais en plus de ça Vous aurez récupéré Les shards Des steps A 10 et 40 Ce qui vous fera quand même 3 shards de SS Et des fois C'est plus qu'une multi Parce qu'une multi Ça peut rapporter 0 ou 1 shard Faut pas déconner Mais des fois Ça fait 3 multi sauvés Voir plus Si vous êtes vraiment mal chanceux Donc voilà Pour moi Vaut mieux faire ces 40 poules par jour Si un choix est à faire Entre le Lucky Cat Ou les 40 poules par jour Il vaut mieux faire les 40 poules par jour Après si vous êtes donné Un budget Sur Hypnose Ce qui est possible Genre je dépense 200 étoiles Sur Hypnose À la limite Attendez à la fin Attendez la fin Vous séparez 2 fois 100 et 100 Au final Vous allez perdre Effectivement des gemmes Vous allez perdre des shards Mais voilà Là je parle vraiment Pour les gens Qui ont 5-600 gemmes Et qui se demandent quoi faire Comme moi Je suis à 550 et quelques Je crois Donc voilà Moi clairement Je ferai les 40 Les 4 multi par jour Je ferai les 4 multi par jour Parce que c'est trop important D'avoir ces 3 shards D'Hypnose J'ai pas envie De me faire Ziguiller aux shards J'espère que ça me coûtera Pas 550 gemmes D'avoir Hypnose Très honnêtement Je ne dépenserai pas Des 550 gemmes Je pense que Grand maxi Je veux qu'il me reste Au moins 250 gemmes Pour Gemini Canon Je vais probablement Cashplay Parce que justement J'en viens à mon deuxième point Mon deuxième point Étant donné que La campagne Huawei A commencé aujourd'hui En 100% Refound Et là cette fois-ci Ce n'est plus arrondi Vers le bas C'est à dire que Vous dépensez 14,99 Vous gagnez 14,99 Donc Forte chance Effectivement Que je lâche un petit quelque chose Surtout que Je le répète C'est la dernière campagne 100% Refound Donc Si je peux me faire un petit stock Pour prévision de Gemini Canon Je vais le faire Voilà Donc Vous avez mon avis sur Hypnose Une dernière chose Une mise en garde Parce que le cam est arrivé Ce matin Et Bah Mon dieu Comment dire Vous regardez pas les vidéos jusqu'au bout Donc c'est dur Mais Ce qui s'est passé Ce que j'ai annoncé De ne pas faire dans les vidéos S'est passé Aujourd'hui C'est à dire que Quelqu'un a acheté Le pack à 99 dollars En dépensant Je crois 20 Huawei Point Et en payant 60 et quelques euros Du coup pas Huawei Point Et oui Parce que je vous avais prévenu A partir du moment Même si vous ne dépensez Qu'un Huawei Point Pour 98 euros Vous n'aurez pas De retour En Huawei Point On va être très clair là dessus A partir du moment Où il y a Un Huawei Point Ou un fragment de Huawei Point Ou qu'il y a du Huawei Point Qu'intervienne dans votre transaction Vous n'aurez pas De retour de Huawei Point Peu importe le montant Donc s'il vous plaît Palliez les difficultés Faites attention Et ne prenez pas De pack Avec des Huawei Point Et de la CB Videz Vos points Et après achetez Ou achetez Et stackez vos points Moi c'est ce que je fais J'achète et je stacke mes points Faites pareil Mais n'utilisez pas Une parcelle Une petite portion De Huawei Point Pour au final Payer Les trois quarts du pack Parce que Vous n'aurez pas De retour de Huawei Point Et ça va poser soucis Donc vraiment Je tiens à le dire Si vous ne voulez pas de problème Ne jouez pas à ça Et n'utilisez pas De Huawei Point Pour faire vos achats Avec une CB en plus Ça ne marchera pas Vous n'aurez pas de Huawei Point Voilà Il me fallait que je refasse Ce truc là Parce que je savais Que ça allait arriver Et c'est arrivé Même si j'avais prévenu C'est arrivé Donc le faites pas Parce que vous allez Vous retrouver dans la merde Après on ne pourra Rien faire pour vous Sur ce Je vous souhaite à tous De passer une excellente Fin d'après midi Ou après midi tout court Ou encore tôt Après midi tout court Ce soir Ce soir je ne suis pas sûr Qu'il y aura un live Peut-être Peut-être pas Je ne sais pas Je ne peux pas vous dire J'ai les choses de prévu Donc ça va dépendre Quand est-ce que Ça sera terminé Les choses Et puis voilà S'il y a un live Tant mieux S'il n'y a pas de live Au pire on se retrouvera Demain pour un live Et il n'y a pas de soucis Ne vous inquiétez pas Je sais que deux jours Sans fufu C'est compliqué en live Mais vous allez survivre Je crois en vous Chers amis Donc voilà Vous aurez l'alerte Ça sera un live sur Youtube De toute façon Si jamais il y a Donc vous aurez l'alerte Et puis voilà Sur ce Encore une fois Bon après midi Et puis soit ce soir Soit demain Dépendamment de Comment ça se passe Allez ciao tout le monde